Bonjour à vous, mangeurs malins, et bienvenue sur l'épisode 180 d'Apprenons Ensemble. Ici, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quels sont les composants d'une molécule de triglycérides ? Alors, les triglycérides, ce sont des molécules composées de 1 glycérol et 3 acides gras. Pour aller un peu plus en profondeur, d'un point de vue mnémotechnique, vu qu'il y a 3 acides gras, j'aime bien penser aux tridents. Donc les 3 dents seraient les acides gras et le manche, le glycérol, c'est très schématisé. Et ce qu'il faut savoir aussi, en plus, sur les triglycérides, c'est toujours bon de le rappeler, c'est que, étant majoritairement lipidiques, elles constituent une réserve importante de lipides et donc d'ATP. Donc c'est très intéressant, à savoir, par contre, que exactement comme on le retrouve avec beaucoup de choses dans le corps, que ce soit le rapport oméga-6 sur oméga-3, les bons cholestérols comme les mauvais, LDL ou HDL, eh bien, ça paraît pour les triglycérides. Si, en fait, les 3 acides gras qui composent une triglycéride peuvent vraiment varier, on peut retrouver les chaînes d'acides gras identiques, mais aussi différentes, et avec des chaînes plus ou moins longues, des insaturations ou non. Donc là, on voit bien la modulation sur ces triglycérides-là, en fonction de, notamment, de l'alimentation de l'individu. Par exemple, une alimentation exclusive en graisse saturée amplifiera la probabilité d'avoir des mauvaises triglycérides, en fait. Et donc, une mauvaise réserve d'énergie. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je pense que j'ai répondu principalement à la question de quoi était composée une molécule de triglycérides. Passons à la vérification, c'est parti ! Quels sont les composants d'une molécule de triglycérides ? Une molécule de triglycérides est composée d'une molécule de glycérol et de 3 acides gras. Un structure des triglycérides ? Glycérol. Le glycérol est un alcool à 3 carbones, chacun des carbones étant lié à un groupe hydroxyle, OH. La structure chimique du glycérol est C2HOO3. Acides gras. Les acides gras sont des chaînes hydrocarbonées avec un groupe carboxyle, COOH, à une extrémité. Ils peuvent être saturés, sans double liaison, ou insaturés, avec une ou plusieurs doubles liaisons. 2. Formation des triglycérides. Estérification. Les triglycérides sont formés par une réaction d'estérification, où les groupes hydroxyle du glycérol réagissent avec les groupes carboxyle des acides gras, libérant des molécules d'eau H2O et formant des liaisons estères. Structure finale. La structure finale d'un triglycéride est une molécule de glycérol avec trois chaînes d'acides gras attachées, formant une molécule en forme de trident. 3. Types d'acides gras. Saturés. Les acides gras saturés n'ont pas de double liaison entre les atomes de carbone. Exemple, acide palmitique, acide stéarique. Insaturés. Les acides gras insaturés ont une ou plusieurs doubles liaisons. Ils peuvent être monoinsaturés, une seule double liaison, comme l'acide oléique, ou polyinsaturés, plusieurs doubles liaisons, comme l'acide linoleïque. Le principe de clé serrure n'est pas directement applicable ici, mais on peut imaginer que le glycérol agit comme une clé centrale avec trois serrures, groupes hydroxyle, qui se lient aux acides gras, les serrures. Le terme triglycérides vient du grec tri, 3, et glycérine, glycérol, indiquant qu'il s'agit d'une molécule de glycérol liée à trois acides gras. Les triglycérides ont été identifiés et étudiés au 19e siècle avec la découverte de la structure chimique des graisses. Pense aux triglycérides comme à une fourchette à trois dents. Le manche, glycérol, tient ensemble les trois dents, acides gras, formant un outil parfait pour stocker l'énergie. Stockage d'énergie. Les triglycérides sont la principale forme de stockage des graisses dans les organismes vivants, fournissant une source d'énergie concentrée. Nutrition. Ils sont présents dans les huiles et les graisses alimentaires, et leur composition influence la santé cardiovasculaire. Conclusion. Les triglycérides sont composés d'une molécule de glycérol et de trois acides gras, formés par une réaction d'estérification. Ils jouent un rôle clé dans le stockage de l'énergie dans le corps. Imagine un schéma montrant une molécule de glycérol au centre, avec trois chaînes d'acides gras attachées, chaque liaison estère formée par l'élimination d'une molécule d'eau. Pour te souvenir, triglycérides, triglycérol, plus trois acides gras. Pense à une fourchette à trois dents où le manche est le glycérol et les dents sont les acides gras. Comment les triglycérides sont-ils formés à partir du glycérol et des acides gras ? Alors, les triglycérides sont formés par ce qu'on appelle la réaction d'estère, ou l'estérification, je ne sais pas si ça se dit. Je ne connais malheureusement pas ce processus. Et d'ailleurs, je vais le noter tout de suite. Parce que c'est un processus qui est hyper important, mais que je ne connais vraiment pas. Et du coup, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas tout compris, c'est par rapport aux acides gras saturés. Vu qu'elles n'ont pas de double liaison, est-ce qu'elles peuvent se retrouver dans les triglycérides ? Moi, dans la logique, je dirais oui. Formation des triglycérides Les triglycérides sont formés par une réaction appelée estérification. Voici le processus détaillé. Estérification Glycérol Une molécule de glycérol, qui est un alcool avec trois groupes hydroxyls OH, réagit avec trois molécules d'acides gras. Acides gras Chaque acide gras a un groupe carboxyls COH à une extrémité. Réaction chimique Les groupes hydroxyls du glycérol réagissent avec les groupes carboxyls des acides gras, libérant des molécules d'eau H2O et formant des liaisons estères, COC. Résultat La molécule finale est un triglycéride, composé d'une molécule de glycérol liée à trois acides gras. Exemple de réaction Glycérol plus trois tex acides gras Rhytharotex triglycérides plus trois HO Triglycérides d'acides gras saturés Oui, il est tout à fait possible d'avoir des triglycérides composés d'acides gras saturés. Voici comment cela fonctionne. 1. Acides gras saturés Structure Les acides gras saturés n'ont pas de double liaison entre les atomes de carbone. Chaque atome de carbone est saturé en hydrogène. Exemple L'acide palmitique, C0 L'acide stéarique, C18-0 2. Triglycérides saturés Formation Lorsqu'une molécule de glycérol réagit avec trois molécules d'acides gras saturés, le triglycéride résultant est saturé. Propriété Les triglycérides saturés sont généralement solides à température ambiante. Par exemple, le beurre, la graisse de viande. Pense aux triglycérides comme à des puzzles. Le glycérol est la pièce centrale, et les acides gras sont les pièces qui se connectent. Si les pièces, acides gras, sont toutes saturées, alors le puzzle final, triglycérides, est également saturé. Conclusion Les triglycérides sont formés par une réaction d'estérification entre le glycérol et trois acides gras. Il est possible d'avoir des triglycérides composés d'acides gras saturés qui sont solides à température ambiante. Super travail! Tu progresses bien dans ta compréhension des triglycérides. Ok super, ça fait plaisir d'avoir des informations supplémentaires à ce sujet. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que même quand on pense connaître un sujet spécifique, dans ce cas-là les triglycérides, quoi qu'il arrive, dès que l'algorithme nous présente la carte, il y a toujours à apprendre quoi qu'il arrive dessus. On en apprend toujours plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que plus on retombe sur le sujet de flashcards, plus de nouvelles cartes sont générées. Par exemple, dans le deck, on avait la flashcard de quoi est composée une molécule de triglycérides. Et à partir d'aujourd'hui, vu qu'on est retombé dessus, on a une nouvelle flashcard qui rentre dans le deck, qui est comment les triglycérides sont-ils formés à partir du glycérol et des acides gras. Donc voilà, plus on tombe dessus, plus ça enrichit le deck de connaissances. Voilà, fin de la petite parenthèse. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti. En quoi la consommation de produits laitiers est-elle néfaste, surtout chez les diabétiques ? Ah ah, question intéressante. D'ailleurs, question récupérée des examens des anciens étudiants. Du coup, flashcard inédite, alors je ne sais pas trop quoi dire. Je pense à pas mal de choses. La consommation de produits laitiers peut être problématique sur plusieurs niveaux. Le principal, je pense, c'est le lactose. Comme on l'a vu, ça fait un petit rappel d'ailleurs, le lactose, c'est le sucre du lait qui est composé de galactose et de glucose. Donc à partir de là, on peut voir que ça peut entraîner des complications si c'est consommé trop fréquemment et en trop grosse quantité. Et je dirais même que la qualité joue aussi. Bien que les produits laitiers ne soient pas trop nos amis, je pense qu'il y a quand même quelques exceptions. Et je dirais ceux qui sont riches en probiotiques en fait. Je pense que si on doit consommer des produits laitiers, ils doivent être impérativement riches en probiotiques. Bref, là je m'éparpille un peu. En plus de ça, ils sont difficilement digestes. Il ne faut pas oublier que les intolérances les plus fréquentes, en France en tout cas, c'est intolérance au lactose et au gluten. Donc ça peut montrer aussi les problématiques que les produits laitiers peuvent engendrer. Aussi, un truc avant que j'oublie, c'est leur composition en matière grasse. Il faut savoir que les produits laitiers sont riches en acides gras saturés, voire aussi trans. Les acides gras trans sont souvent artificiels. Je veux dire, c'est rare de le retrouver dans l'alimentation de façon naturelle. C'est des acides gras que le corps ne reconnaît pas, donc qui sont potentiellement dangereux. Souvent, c'est uniquement dans les produits transformés, mais il s'avère qu'il y a certains produits qui en contiennent naturellement, comme les produits laitiers. Alors certes, il y en a peu, mais c'est toujours ça. Sachant qu'à côté, on a quand même le lactose et les graisses saturées qu'elles contiennent. Donc raison supplémentaire aussi. Et après, pour ce qui est niveau diabète, tout ce que je viens de citer influe à un certain niveau. Mais on a aussi, comment dire, cette, j'allais dire synergie, mais c'est pas positif. Donc je sais pas si on peut appeler ça synergie, si c'est pas positif, pardon. Je dirais un effet cocktail. Ces effets cocktail-là font que ça peut potentiellement engendrer une résistance à l'insuline. Euh... Je sais pas quoi dire d'autre, là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Passons à la vérification, c'est parti. En quoi la consommation de produits laitiers est-elle néfaste, surtout chez les diabétiques? La consommation excessive de produits laitiers peut être néfaste pour les diabétiques et la population générale, en raison de leur teneur en lactose, en graisses saturées, en protéines animales et de leur potentiel inflammatoire. 1. Problème pour les diabétiques. Teneur en lactose. Le lactose, un sucre présent dans le lait, peut provoquer des pics de glycémie chez les diabétiques, compliquant la gestion de la glycémie. Graisses saturées. Les produits laitiers, en particulier ceux à base de lait entier, contiennent des niveaux élevés de graisses saturées, ce qui peut augmenter la résistance à l'insuline. Réponse insulinique. Certains produits laitiers peuvent provoquer une réponse insulinique disproportionnée par rapport à leur contenu en glucides. Inflammation. La consommation de produits laitiers peut provoquer une inflammation chez certaines personnes, aggravant les complications du diabète. 2. Problème pour la population générale. Graisses saturées et maladies cardiaques. Les graisses saturées présentes dans les produits laitiers peuvent augmenter le taux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Protéines animales et inflammations. Les protéines animales, y compris celles des produits laitiers, peuvent provoquer une réponse inflammatoire chez certaines personnes, augmentant le risque de maladies chroniques. Intolérance au lactose. Une grande partie de la population mondiale est intolérante au lactose, ce qui peut provoquer des symptômes digestifs comme des ballonnements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Facteurs hormonaux. Les produits laitiers contiennent des hormones naturelles et des facteurs de croissance, comme l'IGF1, qui peuvent influencer le métabolisme et potentiellement augmenter le risque de certains cancers. La lactase, une enzyme nécessaire pour digérer le lactose, est présente chez certains individus, clé. mais absente ou réduite chez d'autres. Serrure. Cette variabilité influence la tolérance au lait chez les adultes. Lactose. Le terme lactose vient du latin lac, signifiant lait. Domestication. La consommation de lait et de produits laitiers a commencé avec la domestication des animaux il y a environ 10 000 ans. Pense aux produits laitiers comme à une médaille à deux faces. Ils apportent des nutriments précieux, mais peuvent aussi cacher des effets secondaires indésirables s'ils sont consommés en excès. Alternatives aux produits laitiers. Pour ceux qui ont des intolérances ou qui souhaitent éviter les effets négatifs, il existe de nombreuses alternatives comme le lait d'amande, de soja, de riz et d'avoine. Consommation modérée. La clé est de consommer les produits laitiers avec modération et de choisir des options faibles en gras et sans sucre ajouté. Conclusion. La consommation de produits laitiers peut être problématique non seulement pour les diabétiques, mais aussi pour la population générale, en raison de leur teneur en lactose, en graisse saturée, en protéines animales et de leur potentiel inflammatoire. Modération et choix judicieux sont essentiels pour profiter des avantages nutritionnels tout en minimisant les risques. Imagine un diagramme montrant les effets positifs, nutriments et négatifs, graisse saturée, lactose, inflammation, des produits laitiers sur le corps, chez la population générale. Pourquoi la consommation excessive de produits laitiers peut-elle augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de certaines inflammations chroniques chez la population générale? Disons que les graisses saturées, trans aussi, que tu as oublié de citer, le LDL aussi, présent dans les produits laitiers, impactent négativement le risque de maladies cardio et que l'inflammation qu'ils procurent, les produits laitiers, à long terme peut engendrer des inflammations chroniques qui pourraient même aggraver des maladies préexistantes. Très bien, tu as saisi l'essentiel. Voici quelques précisions et corrections. 1. Graisses saturées et trans. Les graisses saturées présentes dans les produits laitiers peuvent augmenter les niveaux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Les graisses trans, bien que moins courantes dans les produits laitiers naturels, peuvent être présentes dans les produits transformés et contribuent également à l'augmentation des risques cardiovasculaires. 2. Inflammation. La consommation régulière de produits laitiers riches en graisses saturées peut provoquer une inflammation chronique. Cette inflammation peut aggraver des maladies préexistantes et contribuer au développement de nouvelles conditions inflammatoires chroniques. Pourquoi l'espèce humaine consomme-t-elle des produits laitiers après le sevrage? 1. Évolution culturelle et agricole. Domestication des animaux. La domestication des animaux producteurs de lait, vaches, chèvres, moutons, il y a environ 10 000 ans, a permis aux humains de consommer du lait et des produits laitiers. 2. Développement agricole. Les pratiques agricoles et les innovations culinaires ont permis de diversifier les produits laitiers, les rendant plus accessibles et variés. 2. Adaptation génétique. Lactase-persistance. Chez certaines populations humaines, une mutation génétique permet la persistance de la lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le lactose, à l'âge adulte. Cette mutation a conféré un avantage sélectif dans des environnements où le lait était une source nutritive importante. 3. Nutrition et santé. Source de nutriments. Le lait est riche en calcium, protéines, vitamines, comme la vitamine D, et autres minéraux essentiels, ce qui en fait un aliment précieux. Habitude culturelle. La consommation de lait et de produits laitiers est devenue une habitude culturelle profondément enracinée, même dans les pays industrialisés, où la menace de famine n'est plus présente. Choix judicieux. Même si le lait et les produits laitiers peuvent être bénéfiques, il est important de les consommer avec modération et de choisir des options faibles en gras et sans sucre ajoutés pour minimiser les risques pour la santé. Alternatives. Pour ceux qui ne tolèrent pas bien le lait ou qui souhaitent éviter ces effets négatifs, il existe de nombreuses alternatives végétales, comme le lait d'amande, de soja ou d'avoine. Conclusion. L'être humain est la seule espèce à consommer des produits laitiers après le sevrage en raison de l'évolution culturelle et génétique. Bien que les produits laitiers soient une source précieuse de nutriments, leur consommation excessive peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et d'inflammations chroniques. Pour te souvenir, lait après sevrage, culture plus génétique, lactase. Pense à deux clés, une culturelle et une génétique, qui permettent aux humains de consommer du lait. Excellent travail ! Tu progresses bien dans ta compréhension des impacts des produits laitiers. Continue à explorer et à approfondir tes connaissances. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser la nutrition et ses effets sur la santé. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !